Bonjour Yves Perrier. Bonjour. Yves Perrier, vous êtes ancien président d'Amundi. Vous êtes président aujourd'hui du conseil d'administration du groupe Edmond de Rothschild. Vous publiez avec François Evald « Quelle économie politique pour la France ? » ouvrage préfacé par Hubert Védrine. Vous avez des mots durs sur le niveau de vie français par rapport au niveau de vie suisse, sur le système d'enseignement aussi, qui ne donne pas assez la voie à l'apprentissage. Vous comparez entre France et Suisse, ça fait mal. Alors, si vous voulez, on est à un point, je pense que c'est possible, il n'y a rien de définitif dans la vie, ni des entreprises, ni des pays, et même pas des individus, dès lors qu'on a l'ambition, dès lors qu'on a la volonté, dès lors qu'on sait se fixer un cap. Mais il faut que tout le monde se transforme, tout le monde change. L'État, cet État thérapeute, doit revenir un État stratège. Cet État thérapeute doit maîtriser ses dépenses, je veux dire, à la fois pour des raisons d'autonomie, de souveraineté. Si on a trop de déficits, un jour, on ne pourra plus se financer. Mais aussi pour être efficace. Le paradoxe, c'est qu'en réalité, je pense que pour que nos services publics marchent mieux, dans beaucoup d'endroits, il faudrait dépenser moins. Je veux dire, on croit que plus de dépenses règlent, si on les prend un par un, mais on n'a pas le temps ici, on arriverait à ces conclusions. Le deuxième point, il faut aussi que les entreprises changent. Il faut, si vous voulez, qu'on retrouve dans la mission des entreprises, la prise en compte de l'intérêt général du pays, je veux dire, au même titre et au même niveau que l'intérêt des actionnaires. Il faut un capitalisme responsable vis-à-vis du pays. Et puis, le troisième volet, il faut des citoyens qui travaillent plus. Il y a un ratio, pour moi, clé, pour mesurer, je veux dire, la productivité pour un pays. On prend le nombre d'heures travaillées, globales, et on le divise par la population totale, active et inactive. La France est le pays au monde qui a le ratio le plus faible. 15% de moins que la moyenne de l'Union européenne, 25% de moins que la moyenne de l'OCDE. Et quelles en sont les raisons ? C'est que les jeunes commencent trop tard sur le marché du travail. Parce qu'on a vendu cette idée de 75% d'une classe d'âge doit avoir le bac, donc fait ensuite bac plus 4, sans se poser la question de savoir si c'était bien pour l'économie et pour les gens concernés. Deuxième point, c'est que nous avons plus de jours de vacances grâce aux 35 heures et nous partons en retraite plus tôt. Eh bien, si on travaille moins que les autres, on ne peut pas penser produire plus de richesses que les autres. Et vous voyez, je fais une comparaison dans ce livre avec la Suisse. En Suisse, 40% d'une classe d'âge seulement passe le bac. Ça veut dire que beaucoup de 60% de jeunes Suisses qui ont un taux d'emploi dans l'industrie de 23%, j'ai dit 10% dans la France, vont être dans l'enseignement technique, avec des apprentissages, etc. Et ils vont commencer à travailler avec un salaire qui ne sera jamais inférieur à 4 500 euros. Je rappelle que le salaire médian en France, c'est 2 000 euros, voire un peu moins. Et donc, il faut aussi revaloriser tous ces métiers qu'on a appelés sous-qualifiés. Tout un programme, vous savez, un bon artisan du bâtiment, c'est quelquefois plus qualifié que certains employés de banque. Donc, il faut que les gens travaillent plus. Et c'est pour ça aussi que c'est le dernier point de prescription de notre livre, c'est qu'il faut qu'il y ait un renouveau démocratique. La démocratie, c'est un système très puissant, parce que d'abord, ils respectent la liberté individuelle, mais il y a une autre raison, c'est le consentement. Et avec le consentement, on est dans l'efficacité. C'est aussi la délibération. Et la délibération, pour un pays, comme pour une entreprise, le débat, c'est une grande assurance pour faire des choix pertinents, et en plus pour que les décisions qu'on prenne soient appliquées. Vous savez, il y a une phrase de Bernard Shaw que je cite dans ce livre, que j'aime beaucoup, qui dit, « Liberté et responsabilité vont de pair ». C'est d'ailleurs pour cette raison que si peu de gens, au fond, aiment la liberté, il en est du même du libéralisme. Le libéralisme sans responsabilité, ce n'est pas du libéralisme. Un nouveau pacte, c'est un entreprise citoyen qui suppose de la confiance. Et de la confiance, c'est aussi tenir un langage de vérité, c'est ce que vous venez de faire. C'est peut-être aussi regarder lucidement pourquoi on a perdu Péchinet, Harceleur, Lafarge, Alcatel, Technip, Alstom. Voilà, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un petit agernemento à faire au niveau de nos élites dirigeantes. Probablement. Merci beaucoup. Merci à vous, Yves Perrier. Au revoir.